Salut à tous, c'est Mister Freeze, et on se retrouve pour la dernière vidéo de Zelda Lunes of the Canine DX version couleur. Donc, c'est un peu triste, c'est la dernière vidéo, je me sens pas... Bon, c'est bon, je suis content de finir. J'aurais bien voulu continuer plus longtemps avec vous. Mais on se retrouvera pour d'autres jeux, vous inquiétez pas, dans moins de 8 ans. Alors, c'est parti. J'ai fait un peu le plein de flèches, de bombes. Bon, la poudre magique, on s'en fout un peu. De toute façon, y'en a pas dans le magasin. Donc, comment finit-on le jeu ? Alors, ben on va là. On va jouer le Mambo de Mambo. Adieu, village. Adieu, poule. Voilà. Donc, on se retrouve là. Et la fin, c'est... Pas loin. Attendez, c'est dans le coin, là, par là. Tac, 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 tac. Mais c'est là, en fait. Vous voyez les... Je sais pas, bon. C'est dans le coin. On s'en fout, c'est dans le coin. Alors. Tac. Par où est-ce que je passe ? Ben, par là. Eh ben, manque de bol, c'est pas vrai qu'on a passé. On monte par là. On va tuer les petits moblins. Voilà. Donc, ça me fait un petit pincement au cœur, hein, de finir ce jeu. Comme toujours, quand on finit un jeu, on est fier et à la fois... ...pêché. Enfin, moi, en tout cas, c'est le cas. Ah ben, on va écouter le petit discours du... du Ébou, hein. Son dernier discours. ...pour on ! Voilà, donc c'est bien les petits trucs que je vais laisser. Dans la carte... Je crois qu'on va faire une bonne omelette, là... ...pour deux semaines... Et vous me dites mais comment on fait ? Putain, mais non, mais en fait, on joue la balade du poisson en rêve, comme d'habitude, on ne sait pas quoi faire, on joue la balade du poisson en rêve, c'est comme ça dans la vie, hop, le mix s'arrête, et les 8 instruments en même temps, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vous dis une connerie, c'était son avant-dernier discours, ça c'est le dernier. En fait, je n'ai jamais compris pourquoi un oeuf, il y a un... Pour rentrer dans l'oeuf, pour voir le poisson, je n'ai pas compris pourquoi un oeuf, bon bref. Donc il n'y a pas de donjon là-dedans, enfin il y en a un, mais... C'est un mini-donjon, disons. Bon, là en fait, il fallait lire un livre, dans la bibliothèque, au même endroit que le donjon couleur. Donc bon, c'est pas grave, je vous dis la solution. Donc c'est gauche, gauche, droite, 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 oh, gauche, oh, elle me s'est trompée. Donc on va faire bas, ça va dire, gauche, gauche, oh, droite, droite, oh, j'aime pas ce genre d'énigme. Gauche, oh, putain c'est pas ça ! Merde, mais c'est où déjà ? Est-ce qu'on peut sortir de l'oeuf ? Ouais. Il faut penser ça. Ah, voilà. Donc c'était gauche, gauche, oh, droite, droite, oh, gauche, oh. Mais j'avais loupé un o, en fait. Bref. C'est parti. Êtes-vous prêts ? Go. Donc, il y a six phases. Six phases au boss. Première, coup de magique. Vraiment, il fait un cœur de dégâts. Donc là, il se fait mon forme d'Aganim. Aganim, qui est dans le précédent Zelda, Link to the Past. Donc, en clair, quand il fait des boules normales, il faut les renvoyer dans la gueule comme ça. Des fois, il fait des boules un peu... composées de plein de petites boules, là, il faut les éviter. Donc ouais, il y a pas mal de clins d'œil, il y a d'autres Zelda. Bon, pour l'instant, il fait que des boules normales. Ah, c'est là qu'il fallait l'esquiver. Tiens, on va tester. Ça marche pas. Bon, on va prendre la plume pour ça. Tiens, il m'a même pas enlevé de vie, quoi. Peut-être à cause de la vie bleue. Si j'arrive à pas perdre d'un queue, c'est un boss. Voilà. Donc là, c'est quoi comme phase... Ah, mais bon, là, il faut taper la queue. Ça se voit pas du tout, en revient. Putain. Alors là, ça doit être... Merde. Merde. Comment on fait déjà ? Non, c'est quoi ? Donc ça, c'est sûrement la phase où on se prend plus de dégâts. On peut juste tester, comme ça. Donc ça, c'est la forme de Ganon 1. L'autre avant, c'était... C'était le boss chenille qu'il y a dans... Qu'il y a dans le Link to the Post aussi. Bon, de toute façon, là, tous les boss, ils sont dans le Link to the Post. Bon, je fais un peu de la merde, mais vite, j'ai beaucoup dit, c'est pas grave. En fait, la vraie tactique, c'est d'esquiver les chauves-souris en premier. Il attend qu'il lance ça, et qu'on se tue après. Bah, maintenant. Là, vous êtes sûr, comme ça. Voilà, donc là, ça va être un peu plus chaud. Alors, une... Merk. C'est un peu plus chaud, hein. On peut le faire au beau monde aussi. Oh, je fais un peu de la merde, hein. Putain, je fais n'importe quoi. Faut pas que je meure ! Est-ce que j'ai une passion ? Pfff, c'est bon. J'ai gagné d'avance. On vous gâche le suspense, là. Ah, putain. Il est fiant, parce qu'ils nous sont hikés, quand... Pourquoi il me fonce dessus ? Bon, il faudrait quand même que j'arrive à le battre sans ça. Avec le boomerang, ça devrait être un peu plus simple. Putain. Bon, heureusement que j'avais la potion. Putain, mais il fait super chiant, quoi. Là, on va dire que c'est la vraie forme. Bon, c'est pareil, là. Si on prend son temps, quand on essaie de mettre une flèche à la fois, et qu'on regarde bien, bon, c'est pas si dur, mais moi, je fais un peu le foufou. Putain ! Je dis ça, et après, je m'énerve. Non, mais il est super chiant, quoi. Putain de merde, j'ai pas crevé, là. C'est pas vrai. En plus, il est pas si dur, hein. Il est juste très chiant. Oh, putain de merde. M'enfoiré. Oh, putain. Il était plus chaud que dans mes souvenirs. Donc, c'est vraiment mieux le bateau de l'Oumran, comme je vous l'ai dit. Mais je l'ai pas le monde, parce que je garde la paix. Voilà, donc c'est malificio, en le moment du boss. Donc là, on est un petit peu en mode Ecstasy. Voilà, les enfants. Ne consommez pas de drogue, vous voyez ce qui risque d'arriver. Putain, c'est en blanc, maintenant. En même temps, en noir, sur fond noir, ça fait un peu con. Voilà, ça, c'était vraiment son dernier boss. Et voilà, le poisson rêve. On se pue, la baleine rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop triste, cette merde. c'est trop triste, cette merde. Non, pas dés Donc si vous vous rappeliez, au tout début, au tout début du jeu, on est sur une barque, et on est pris dans une tempête, et on se réveille sur Coco Lint, voilà, et donc là on se retrouve comme au début, bon Link est moche, c'est la Game Boy, sur la Game Boy Link, il est une Cell Boy. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc c'est la fin de ce magnifique jeu, donc que j'aurais mis beaucoup de temps à faire, je vais pas trop épiloguer là-dessus, parce que... Ceux qui regardent la vidéo après, ils s'en foutent un peu, ceux qui n'ont pas attendu, je vais dire, trois ans pour voir la fin. Donc, bah, merci quand même à tous les gens qui ont suivi ma vidéo, c'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous, donc... J'ai mis bon, beaucoup de temps, c'est vrai, j'ai mis beaucoup de temps, mais bon, à chaque fois que je faisais la vidéo, j'étais vraiment complètement motivé, même si ça s'entend pas trop dans ma voix à chaque fois, je sais, je suis pas quelqu'un qui a la voix à l'air motivé, mais bon... Je vous l'assure, c'était vraiment un super plaisir de faire ça avec vous. J'espère que vous suivrez les autres jeux. J'ai envie de dire 3CodeN2, vu que c'est celui qui est en cours et que personne regarde. Non, franchement, si vous voulez voir un autre jeu, n'hésitez pas, c'est un très bon RPG. Pour parler de Zelda, donc, je pense pas dans l'immédiat faire d'autres Zelda, parce que les Zelda que j'ai pas fait, ça serait soit des Zelda 3D que je ne connais pas très bien, je vous l'avoue, soit des vieux Zelda, donc le 1, le 2 ou le 3. On verra, on verra, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Je voulais partager ce jeu avec vous, parce que c'est... Après, Oracle of Ages et Oracle of Seasons, c'était mon 3ème Zelda. Ah oui, j'avais pas de console de salon, moi. J'ai découvert les Zeldas sur console portable. Cet épisode est vraiment... Je sais pas dire, en nostalgique, en fait, à chaque fois qu'on entend la musique du village, ou la balade du poisson rêve... Ah, ils ont vraiment joué sur l'émotion dans Zelda, quoi. Et je sais pas vraiment quoi dire de plus, mais je vais essayer quand même. Donc, merci à tous. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Pour les prochains jeux, si ça vous intéresse, allez plutôt... Maintenant que j'ai une chaîne Facebook, enfin une chaîne, une page Facebook, allez plutôt voir là-bas. Si vous voulez vraiment voir quel jeu je vais faire, voilà. Je vais éviter plutôt de le garder dans les vidéos, je vais plutôt le mettre sur ma page Facebook. Donc, si vous savez pas, regardez soit sur ma page Facebook, soit si vous avez pas envie de vous inscrire sur Facebook, ou de vous abonner à ma page, vous êtes pas obligés. Ben, regardez sur mon profil d'émotion, je mets des news de temps en temps. Merci à tous, encore une fois, je me répète, mais... C'était vraiment génial de partager ça avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait toujours toujours plaisir, je les lis tous. De toute façon, il y en a pas beaucoup. Et même s'il y en avait 200, je les lirai tous. Alors, n'hésitez pas, ça m'encourage vraiment. Et plus il y en a, plus je suis motivé à faire la suite. Je compte pas m'arrêter là. Voilà, je sais que j'ai mis 10 ans à... Voilà, j'exagère, 3 ans à reprendre. Mais je suis toujours aussi motivé, j'ai toujours eu envie d'en refaire, mais j'avais ni le temps, ni... Ben si, je vais dire ni la motivation, donc ça va pas trop avec ce que j'ai dit justement. Enfin, je préférais être vraiment 100% motivé, plutôt que faire des vidéos, et qu'elles soient pas faites par passion. Mais je savais que j'allais reprendre un jour. Donc, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Encore merci. N'hésitez pas à commenter. Je vous aime. Kiss. Love. Non, je déconne. Allez, à la prochaine dans un nouveau jeu. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada